Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomade de l'Internalert Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour une soluce particulière car c'est la soluce qui va nous montrer ce qu'on obtient lorsqu'on a fait les 152 sanctuaires de Zelda Tears of the Kingdom Donc il va falloir se rendre au premier temple, le temple du temps celui du prélude lorsqu'on débute l'histoire On a l'impression que ça fait très longtemps mais c'était il y a très très peu de temps en fait au final Quelques semaines On monte les escaliers Encore un golem Le pauvre On va aller voir ce qui nous attend On va aller voir ce qui nous attend Donc, ça va aller voir ce qui nous attend Bon, il a fort à parier que ce soit une tenue, hein, c'était comme ça dans Breath of the Wild, il n'y a pas de raison, donc on va aller prier pour la dernière fois. Du moins pour les sanctuaires, hein. Après ça, il restera deux cœurs, donc vraiment d'autres quêtes. On voit que derrière, il y a un coffre, hein, c'est esprit du héros ancestral. En accueillant dans votre corps l'esprit de ce héros ayant autrefois sauvé Hyrule, le rat de ce dernier vous enveloppe et vous prenez son apparence. On va peut-être l'essayer, voir ce que ça donne. Ah, c'est cool, ça nous donne une chance de... Bon, vite fait, hein, c'est Rauru, vite fait, hein. Un peu un lézard, plutôt. On va quand même aller voir tout au fond du... Tout au fond du temple, là, on sait jamais. Est-ce que c'est purement décoratif, ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Ah, c'est toujours bizarre, hein, quand il y a ce genre d'hôtel, entre guillemets, qui a rien. Il nous réserve quelque chose pour un potentiel DLC, va savoir. Bon, il ressemble à Rauru, mais bien, alors, vite fait, hein. Ah. Je pense qu'il s'améliore auprès d'une fée. On va voir. Alors, si vous en êtes à ce stade-là, c'est sûrement que vous n'êtes pas loin de terminer l'aventure. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez pensé un peu. Je parle pas du gameplay, je parle plus de l'histoire, en fait. Est-ce que vous trouvez que c'est cohérent par rapport à Breath of the Wild ? Je sais pas du tout ce qu'il va falloir, là. Alors, euh... Oula. Ouais, quand même. J'espère que pour ça, ça donne une... Ouais. Bon, je pense que ça va monter au niveau de l'armure du soldat, peut-être même plus, on va voir. Ouais, bon. Je pense qu'il va falloir qu'on farme. Donc, euh... Ouais, là, on n'aura pas assez pour passer, euh... Pour passer après. C'est compliqué. 36. Au niveau 2. Ouais, c'était sûr, hein. Et c'est un farming vraiment ultra, ultra intensif, je trouve, dans Tears of the Kingdom, encore plus que dans Breath of the Wild. Mais de toute façon, je vous l'avais dit, dans une autre vidéo, je ferai une vidéo où je donnerai un avis global sur le jeu. Pas vraiment un test, parce que bon, bah... C'est un jeu que j'ai adoré. Et puis c'est difficile d'être impartial sur des licences comme ça qu'on adore. Mais voilà, je donnerai un peu mon avis sur ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Bon, en tout cas, voilà, les 152 sanctuaires sont terminés. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle source. Bye bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada